L'association évangélique Compassion L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel à Zaccordion Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs Pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère Tels que les qualifications requises pour servir Dieu Le discernement spirituel Le retour soudain de notre Seigneur Et bien d'autres thèmes actuels Une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux Dorothée à Zaccordion est également utilisée par le Seigneur Dans les séminaires spécialement organisés Pour les épouses des serviteurs de Dieu Ainsi que pour les femmes en général Pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu A connaître le rôle dans le foyer et dans l'église Et pendant lesquelles elles les exhortent à se laisser Elles aussi utilisées par lui Selon le plan de Dieu pour elles Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel Qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années Aussi bien en France qu'ailleurs Sont une véritable bénédiction De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi Et jouissent de la sainte présence de Dieu De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur Et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie Comme sauveurs et seigneurs Samuel et Dorothée Azaccordian Écrivent aussi des livres et brochures D'approfondissement dans la foi chrétienne Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues Le plus connu d'entre eux est Le pardon, une puissance qui libère Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo Des CD et DVD de leurs conventions, séminaires Et campagnes d'évangélisation Disponibles en tout temps à leur bureau Leur site internet très intéressant Vous permettra de mieux encore connaître leur ministère De vous procurer régulièrement leur message d'édification De lire de merveilleux témoignages d'intervention divine Et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale Vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire De l'œuvre compassion Oeuvre missionnaire internationale Nous souhaitons maintenant Que vous soyez richement béni par ce programme Je l'aimerais ? Je l'ai tué 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 Mais tu es toujours pour moi. Jésus est un soin de moi. Jésus est toujours un rêve. Jésus est un soin de moi. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 l'Angers. Côte-moi bien, si tu es prêt à faire des compromis avec la vérité de la parole de Dieu, un jour, tu seras prêt à faire des compromis avec d'autres religions aussi. Vous voyez jusqu'où ça peut aller ? Quand on s'éliore dans un petit domaine avec la parole, tôt ou tard, tu vas dire « Oh, mais les autres, ils prient Dieu ! » Qu'est-ce qu'on a de plus ? Ils prient Dieu aussi ! Regardez-moi ça, son raisonnement. Quand un chrétien commence à résonner comme ça, qu'est-ce que vous pensez ? Ils ont vraiment mal à la tête, celui-là. ils doivent avoir des douleurs très fortes pour qu'ils commencent à parler comme ça, ça doit faire ça. Et on en est là, aujourd'hui ! « Oh non ! Oh, vous êtes trop sévères, vous ! Oh non, 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 non ! Aujourd'hui ! Ah bon, aujourd'hui ? Hier, c'était comment ? Le Seigneur, pourquoi il a été crucifié ? C'est parce qu'il a dit à tout le monde « Oh, vous êtes tous merveilleux ! Je vous aime tous ! » Vous croyez qu'on l'aurait crucifié s'il avait fait cela ? Oui, il avait de l'amour. Mais le véritable amour, l'amour qui dit la vérité. Voilà ! Tandis que beaucoup aujourd'hui ont de l'amour, ont le mot « amour » dans leur bouche. Mais c'est un amour trompeur qui cache la vérité. Là, le porte-monnaie est bien rempli. Là, un message spécial pour lui. « Oh, formidable ! Dieu va te venir ! » Mais en pensant à ça, il se dit « Tiens, peut-être que comme s'il est un peu trop lourd, son porte-monnaie, il va me soulager. Je vais le soulager un petit peu, je vais l'aider. » Vous savez, quand on est intéressé, on a toutes sortes de pensées, n'est-ce pas vrai ? Le cœur de l'homme est tellement pervers qu'il est prêt à aller jusque-là. Judas, pour 30 pièces d'argent, a abonné son maître. Et un jour, j'avais lu un commentaire « 30 pièces d'argent, vous croyez que c'est 300 000 euros ? » C'est une petite somme. Dans le temps, ça faisait dans les 50 francs. C'est une petite somme ! Vous rendez compte ? Il nous faut faire attention, on peut le trahir dans les toutes petites choses. Certains pensent que c'est dans les grandes choses seulement qu'on le trahit, le maître. Non, 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 ça commence dans les petites choses. D'ailleurs, on ne fait jamais tout de suite, on ne trahit jamais tout de suite le maître dans des grandes choses. Ça commence toujours petit à petit. Le diable est bien rusé. Il commence par l'indicité. C'est un petit peu sérieux. Si vous voulez faire un gros péché tout de suite, je vais le dire, « Oh, oui, 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 oui. » Mais quand c'est un petit, un tout petit, qu'on aime un petit peu aussi. Tu l'aimes bien cela, tu l'aimes bien, oui. Personne ne le voit, personne ne le sait. Il est beau, c'est rien. Un petit, un petit. Il parle, il ne vient pas avec un gros. Pas avec un gros. Mais il a le gros dans sa tête, derrière lui. Le diable vient toujours d'abord, comme je le dis souvent, comme une abeille. Il vient d'abord avec le miel. Le péché, c'est comme le miel. Une abeille. D'abord, il y a la partie miel. Ah, c'est bon, c'est du miel. Mange bien ton petit miel, mon enfant. Parce que derrière le miel, il y a autre chose. Il y a autre chose, tu bouges un peu. Mange le bien. Ah oui, c'est vrai, c'est merveilleux. Et pendant qu'on est en train de dire, c'est merveilleux, il prépare son cours. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, boum. C'est tellement bon. On est détruit. Ce bon, entre guillemets, détruit. Et c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens, mes amis. Ce ne sont pas des théories que je vous raconte. Les hécatombes sont là maintenant. Nous vivons un temps de triage et d'épreuve. Tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu éprouve la terre aussi, bien sûr, mais il éprouve les chrétiens. Pour voir si vraiment vous êtes attachés au Seigneur, à sa parole, ou alors si vous êtes attachés seulement à votre religion, à vos aises, à vos intérêts personnels. Le temps du triage a commencé. Quelle partie as-tu pris ? Si tu as pris la mauvaise direction, reviens, reviens, repens-toi, et tiens ferme. À Corinthiens 15, 58, vous avez lu ? Ainsi, mes frères, bien-aimés, c'est Paul qui parle, soyez fermes. Pourquoi ? Il prend là, vous voyez l'expression là, soyez fermes, tenez fermes, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Là, il faut tenir ferme dans notre travail pour le Seigneur. Voilà. Une première chose pour chacun d'entre nous, c'est de tenir ferme dans le travail du Seigneur. Pourquoi Paul dit cela ? C'est tout le chapitre de la résurrection, en Corinthiens 15. Et alors là, beaucoup de chrétiens commencent à être découragés et se disaient, à quoi bon tout cela ? Mais Paul leur dit, mais attention, la terre, la mort, ce n'est pas la fin, il y a la résurrection. Après la résurrection, il y a les récompenses. Ne vous découragez pas. Tout ce que vous faites, le Seigneur en tient compte. Même un verre d'eau fait en son nom aura sa récompense. N'est-ce pas extraordinaire cela ? Avez-vous donné un verre d'eau par amour pour le Seigneur ? Bien sûr, il faut le faire par amour pour le Seigneur. Non pas par amour pour nous-mêmes. Tiens, le verre d'eau, tu vois. Il y a que moi qui t'ai donné le verre d'eau. Personne ne te le donne. Ah ouais, tu vaux mieux que tu jettes ton verre d'eau à l'ailleurs. Si tu donnes le verre d'eau pour te montrer. Par amour pour le Seigneur. Tiens, c'est le verre d'eau. Seigneur t'aime. Je vois que tu as soif. La motivation est importante. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. De cette manière, personne ne peut vous arrêter. Personne. Si l'autre fait mal ce qu'il fait, ce sera sa responsabilité. Mais vous, vous devez, ce que vous avez à faire, vous devez le faire pour le Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Seigneur, ce que je fais là, c'est par amour pour toi. Par amour pour ta parole. En obéissance à ta parole. Un point, c'est tout. Et là, il dit, tenez ferme. Inébranlable. Je regardais dans les commentaires bibliques, l'expression tenez ferme. Et vous levez presque dire, soyez tenace, soyez invincible. Il y a la pensée d'invincibilité. Tenez absolument ferme. Car si vous êtes décidés à tenir ferme, le Seigneur du ciel et de la terre vous tiendra. Et avec lui, vous serez invincible. Alléluia. Un homme avec Dieu est d'une majorité. Et cent mille hommes sans Dieu, c'est une triste minorité. Un homme avec Dieu est d'une majorité. Ne l'oublions jamais. Quand nous lisons la Bible, nous voyons comment Dieu intervient. Souvent, c'est seulement avec une personne, n'est-ce pas vrai ? Avec une personne. Abraham, Isaac, Moïse, Joseph, Daniel, Esaïe, Jérémie. Et puis, des hommes, mais des hommes consacrés. Des hommes qui se sont livrés entre ses mains, cent pour cent. Cent pour cent. Et il me vient à l'esprit l'histoire de l'évangéliste américain D.L. Moody, du siècle passé. Moody. Moody. Alors qu'il commençait son ministère, un jour, il a entendu une prédication. Et dans cette prédication, le pasteur disait cela. Dieu cherche un homme dont le cœur est tout entier à lui pour l'utiliser puissamment. Il cherche des hommes dont le cœur se donne tout entier à lui. Il a entendu ce message et s'est courbé dans son cœur. Il a dit, Seigneur, je veux être cet homme-là. Je veux me donner entièrement à toi pour que tu puisses l'utiliser. Et nous savons comment, combien, dit El Moudi, a été utilisé par le Seigneur, n'est-ce pas vrai ? C'était un homme qui n'avait pas beaucoup d'instructions. Pas beaucoup d'instructions. Il a été coordonnier. Et puis, je ne sais pas, il était... C'était quelqu'un de tout simple. Tout simple. Et un jour, une fois, après sa prédication, quelqu'un est venu le voir. Un monsieur qui se prenait un peu pour un professeur. Il dit, M. Moody, j'ai relevé dans votre prédication, vous avez fait, je crois, 17 fautes. Et Moudi lui a dit, avec ses 17 fautes, je travaille pour le Seigneur. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Et vous savez ce qui est dit au sujet de Moudi ? Je l'ai lu simple, une fois aussi. Un jour, quand il prêchait, et ça devait certainement souvent lui arriver, il commençait faiblement. Mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu était tellement sur lui que les gens qui écoutaient n'écoutaient plus la voix d'un homme. Mais c'était vraiment la voix de Dieu qui parlait. Et voilà, la puissance de Dieu s'accomplissait dans sa faiblesse. Ceci pour dire que nous pouvons tous être des instruments. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons entiers. Dieu ne va pas te faire un reproche de ce que tu n'as pas eu tous les dons, de ce que tu n'avais pas tel ou tel ministère. Dieu ne va jamais te faire le reproche de cela. Jamais. Et il te dira, si tu t'étais donné entièrement à moi, entièrement, j'aurais pu t'utiliser. Le problème n'est pas dans les dons que tu n'as pas, le problème est dans ta consécration qui n'était pas entière entre mes mains. Es-tu entièrement consacré à ton maître? Comme je dis souvent, la consécration est semblable à une feu blanche. Une feu toute blanche. Et Dieu nous dit, signe là, mon enfant, signe dessous. Tu signes. Et puis après, moi, je dis, je mettrai ce que je veux pour toi. Mais il y en a qui disent, comment moi? Signez-la, alors que je ne sais même pas ce qu'il y a sur la feuille. Non, 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 ça ne marche pas avec moi. Non, non, non. Signe-la. Et moi, je mettrai ce que je veux. Et beaucoup de chrétiens sont comme ceux-là. Dieu leur demande de signer une feuille blanche. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent d'abord poser des conditions à Dieu. Ils veulent s'imposer. Ils n'acceptent que ce qu'il les convient à leurs idées, à leurs pensées. Ils n'acceptent pas d'être bousculés. Ils regardent certaines choses. Ah oui, ça d'accord, ça pas d'accord, ça d'accord, ça pas d'accord. Ce n'est plus cela, la consécration. C'est signer en disant, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu sais ce qu'il me faut. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Un chrétien qui ne signe pas une feuille blanche ne connaît pas son Seigneur. C'est la preuve que tu ne le connais pas. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. C'est ta volonté personnelle qui est du poison. C'est ce que tu veux faire pour toi qui est du poison. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes besoins mieux que toi-même. Fais-lui confiance. Mais il a tant de toi que tu signes. Ce sera l'acte de confiance en sa sagesse, en son amour, en sa puissance. Si tu fais cela, tu verras que le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie et que Dieu pourra faire de grandes choses pour sa gloire. Des grandes choses, peut-être que les autres ne verront pas, peu importe. Mais puisque c'est la main du Seigneur qui aura fait cela, ton cœur sera content. Tu verras que Dieu a les yeux sur toi et il veut t'utiliser et il t'utilisera. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grands. Et dans une version, il est dit, celui qui est fidèle dans les toutes petites choses, attention, c'est encore plus petit que le plus petit. Mais nous, on est tellement grand que les petites choses ne nous intéressent pas. C'est ça le problème. On est tellement grand, on veut commencer un ministère tout de suite avec un ministère d'apôtre. Un ministère de prophète, on veut tout de suite commencer comme cela. Et ceux qui se disent apôtre ou prophète sans avoir commencé tout petit, ils commencent très grands mais en général, ils finissent petit. Ils finissent petit et complètement à côté de la touche. Les principes divins sont tout à fait différents, n'est-ce pas vrai ? Avec les hommes, ça commence grand et ça finit petit. Avec Dieu, ça commence petit et ça va en grandissant. Et en le faisant grandissant, nous réalisons que nous n'y sommes pour rien et nous donnons toujours et toujours et toujours la gloire à Dieu. Amen. Tiens ferme, sois invincible, inébranlable, travaille de mieux en mieux à l'heure du Seigneur. Ne te laisse pas arrêter par les échecs. Apprends par tes échecs. Combien de chrétiens quand ils ont commencé à faire quelque chose pour le Seigneur, il y a eu un échec, une critique, quelque chose qui s'est placé en travers de leur chemin. Et ils se sont dit « Ah, qui fait ça ? » Tout le monde est contre moi. Et ils ont tout arrêté. Et ils sont maintenant sur la touche ou alors dans la salle d'attente. Et ils attendent dans les salles d'attente. Mais que dit le Seigneur ? Nous devons être fidèles dans les... Toutes petites choses. Toutes petites choses. Et tout le monde peut faire des... Toutes petites choses. C'est pour ça qu'un jour vous n'aurez aucune excuse devant le Seigneur. Laissez-moi dire une chose. Vous ne pourrez pas nous dire « Ah, Seigneur, mais je n'avais pas le talon de Paul ! » Je n'avais pas le courage de Pierre de marcher sur les autres. Mais je dis « Ah, Seigneur, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, là-bas. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. » Est-ce que tu as été fidèle dans les toutes petites choses ? C'est là que je voulais que tu commences. C'est toutes petites. Tu pourrais les faire. Ah oui, ça... Je les ai vus un jour, mais c'était tellement petits que ça ne m'intéressait pas. Ah oui. Ça ne t'intéressait pas. Eh bien, le Seigneur voulait que tu passes par là. Et tant que tu n'as pas passé par ce chemin-là, eh bien, je ne pouvais rien faire pour toi. Le fait que tu as refusé ce que je t'ai demandé, c'est justement la preuve que tu en avais besoin. Tu avais besoin de passer par ce chemin-là. Quand on réussit, ça montre une chose. C'est qu'on avait justement besoin de faire ça. Ah, bon, ah ! La lumière est faite. Mais pour toi, pour le Seigneur, le Seigneur, il sait tout. Mais pour toi, Dieu veut te montrer, attention, cette résistance-là à obéir dans ces plus petites choses montre que tu as besoin de passer par ce chemin. Et ne fais pas la sourde oreille devant le Seigneur en disant, bon, on est sur de côté, tu crois ? C'est un bon professeur, le Seigneur. Quand tu peux faire la sourde oreille, on dirait, Seigneur, tu es formidable. Non, 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 tu ne peux pas flatter le Seigneur comme ça, ça ne marche pas. Tu es formidable, Seigneur extraordinaire. Le Seigneur dit, tais-toi. Tais-toi ! Retourne en arrière, retourne à la classe, là-bas. Là, tu es sorti par la fenêtre, c'est par la porte qu'il faut sortir. Tu sors par la fenêtre. Parce qu'à la porte, c'est moi qui étais là. Et je ne te l'aurais pas laissé sortir. Mais puisque tu es sorti par la fenêtre, tu es libre de le faire. Mais par la porte, tu ne pouvais pas passer. Si tu sors par la fenêtre, eh bien, c'est à tes risques et périls. Et c'est comme cela que beaucoup s'égarent. Et Paul veut dire, soyez fermes et libres en l'âme. Ne vous laissez pas arrêter. Ne vous laissez pas travailler de mieux en mieux. que si un chrétien utilise ses échecs pour apprendre une leçon, qu'est-ce qui peut l'arrêter ? Dites-moi plus rien. Apprenez par vos échecs. Si vous avez fait une erreur, dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cet échec-là ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Si vous apprenez la leçon, aucun échec ne vous arrêtera plus. C'est fini. Au contraire, vous allez utiliser tout ce négatif pour en tirer du positif. Et c'est comme cela que vous irez de victoire. De gloire en gloire. Alléluia ! Tenez ferme. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux ? Qu'il récompensera le plus petit verre d'eau fait en son nom. Ne nous décourageons pas. Commençons petit. Et le Seigneur, lui, saura nous récompenser. Si la récompense n'est pas ici-bas, elle sera certainement là-haut. Amen ? Tenez ferme. Si tu as mis de côté ta serviette pour servir, eh bien, prends-la et va de l'avant avec le Seigneur. Ne te laisse pas arrêter. Apprends tes leçons. Demande pardon et va de l'avant. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Si tu attends l'approbation des hommes, tu ne feras jamais rien. Fais ce que le Seigneur te met à cœur. Fais. Dépends de lui. Dépends du Seigneur et obéis à sa parole. Tu verras qu'il les porte qu'il ouvrira. Des portes insoupçonnées pour toi. Et quand il trouvera un homme, une femme qui est prête à lui obéir 100% à ne craindre que son nom, alors Dieu vous utilisera. vous avez en vous la qualité nécessaire pour qu'il puisse travailler. Amen. Et travaillons de mieux en mieux. Ne nous décourageons pas. Tiens ferme. Tiens ferme. Tu as jeté ton épée. Va chercher ton épée. Va la chercher. Reprends ton épée. Combats le bon combat de la foi. Nous vivons ces temps-là. Très peu de prédicateurs et très peu des chrétiens sont prêts à combattre. C'est trop difficile. Il y a trop de critiques, trop d'opposition, trop de calomnie. Quand vous prêcherez la vérité, vous serez rejetés par beaucoup de personnes. Vous êtes calomniés. Votre nom n'aura plus aucune valeur. On vous traînera dans la boue. Êtes-vous prêt à aller jusque-là ? Mais si vous cherchez à plaire au Seigneur, les hommes fermeront des portes. Mais le Seigneur, lui, mettra une porte devant vous que personne ne peut venir. Amen. À l'église de Philadelphie, Jésus a dit, parce que tu as été fidèle à ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Un jour, cette parole, je l'ai entendue dans mon cœur. Alors justement, que nous parlions de toutes ces histoires de Toronto et que nous avons écrit cette brochure, comment éviter la séduction spirituelle les derniers temps, dès que cette brochure a été écrite, les portes ont été fermées partout. Tout a été fermé, pratiquement. et on était presque seuls. Et un jour, au travers de cette méditation-là, le Seigneur m'a clairement dit, si tu gardes ma parole, si tu es fidèle à ma parole, je mets une porte devant toi, ouverte, que personne ne pourra fermer. Et je veux dire que Jésus-Christ l'avait vécu. Alléluia ! Et il y a même tellement de portes que nous ne pourrons pas passer par toutes ces portes. C'est ce qu'il a fait. Et que nous sommes même obligés de nous limiter. Et je bénis le Seigneur d'avoir pris ce chemin étroit, cette porte étroite, ce chemin étroit. Très étroit. Très étroit. Mais on n'est pas seul. Le bon berger est là. Le bon berger est toujours près de sa brebis. Toujours. 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 Et il s'est toujours consolé, encouragé, fortifié, corriger s'il le faut. Mais au bon moment, il est toujours là. Toujours là. Et nous pouvons témoigner de la fidélité du Seigneur. Alléluia ! Et s'il fallait recommencer, je reprendrai ce même chemin. Alléluia ! Oui. Amen. Amen. Il faut que je donne au moins les deux autres points. Sinon, je ne vais pas y arriver. Je vous dis, ça va durer jusqu'à 4 heures. On va finir bientôt. Bon. Tout de suite, un peu plus loin maintenant. Dans 1 Corinthiens 16, toujours, verset 13. Verset 13. Vous avez de nouveau cette expression « Demeurez ferme ». Autrement dit, « Tenez ferme ». Et cette fois, c'est un rapport avec toi. Tout à l'heure, c'était un rapport avec le travail qu'il fallait tenir ferme. Donc, persévérez tout cela. Et maintenant, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. » Fortifiez-vous que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Alors ici, « Tenir ferme » en devenant des hommes. Autrement dit, en cessant d'être des enfants. Nous ne pouvons pas tenir ferme si nous avons encore une mentalité d'enfant. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont toujours envie de jouer. Ce n'est pas vrai ? Et il y a des chrétiens qui ont toujours envie de s'amuser. C'est pourquoi vous les voyez courir dans toutes les réunions. « Ah, on s'amuse bien là-bas. Ah, là-bas, on a bien ri. » « Ah, voilà, avec le rire. » « On a bien ri. » « On s'est traîné par terre. » « On a fait... » Voilà les chrétiens des derniers temps. Des enfants emportés à tout vent de doctrine. Un enfant aime toujours s'amuser. Mais un fils, un homme, c'est terminé. Il y a un temps pour cela. Maintenant, il faut devenir des hommes. Maintenant, il faut être sérieux. Maintenant, il faut commencer à travailler, agir. Il faut cesser de vouloir s'amuser continuellement. et il y a des chrétiens même avec des cheveux blancs qui sont là uniquement. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Tient ferme en devenant un homme. Abandonne ce qui est de l'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Souvent, il commence un travail mais il ne le finit jamais. Il est bien disposé mais il n'arrive pas à finir son travail. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils commencent bien mais ils ne finissent pas. Ils commencent. Soyez des hommes. Commencez quelque chose et finissez votre travail. Amen. Finissez-le. Finissez votre travail. Un enfant commence beaucoup de choses mais il finit très peu de choses. C'est ce que Paul voulait leur dire. Demeurez ferme. Soyez des hommes. Tenez ferme. Persévérez. Dans la parabole du semeur, il est dit il porte du fruit avec persévérance. La semence qui est tombée dans la bonne graine. Il porte du fruit avec persévérance. Et c'est là le problème avec beaucoup de chrétiens. La persévérance manque. Tant que tout va bien, ça va. Mais dès que l'épreuve arrive, c'est des chrétiens alléluia mais ce ne sont pas des chrétiens. Amen. Il nous faut être les deux, mes amis. Chrétien alléluia et chrétien amen. Vous avez vu qu'on a beaucoup loué le Seigneur pendant cette convention. On est des chrétiens alléluia. Mais il faut être plus que de cela. Si tu n'es qu'un chrétien alléluia, tu n'iras pas loin. Il faut être aussi un chrétien amen. Et amen, vous savez ce que ça veut dire ? Que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Et amen, Seigneur, quand le chemin est difficile, quand l'opposition est là, quand on me critique, quand on me rejette, quand on m'abandonne. Amen, Seigneur. Je veux aller jusqu'au bout. Beaucoup de chrétiens suivent le Seigneur mais c'est un Seigneur sans croix. Sans croix. C'est uniquement la puissance, la gloire, la richesse, la prospérité. Un tel évangile n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Chrétien, Alléluia, et chrétien, Amen. Voilà, si tu es dans cet esprit-là, eh bien, tu es vraiment un homme. Tu es vraiment quelqu'un qui pourra tenir ferme. Chrétien, Alléluia, c'est une jambe. Chrétien, Amen, c'est une jambe. Est-ce que vous pouvez bien tenir là ? La moindre vent, ça vous fait tomber ? D'accord avec moi ? Mais quand il y a les deux, c'est la stabilité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, vous avancez. Vous avancez. Soyons équilibrés et nous irons tous de l'avant. Et je termine maintenant dans Galate 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchie. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Voyez-vous ? Demeurez donc fermes. Maintenant, il faut rester fermes, tenir fermes dans l'évangile de la grâce de Dieu. Parce que plus loin, il est dit, au verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi agissant par l'amour. Vous courriez bien qui vous a arrêtés pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous. que dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je persécuté ? Le scandale de la croix est donc aboli ? Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ? Dans les Galates, il y avait, avec les Galates, il y avait un grave problème. Il y avait des judaïsants qui se sont infiltrés. Et ces judaïsants se sont infiltrés dans l'église en disant « Vous ne pouvez être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire. » Il fallait la circoncision. Donc, on a ajouté quelque chose à l'évangile de la grâce. Si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas être sauvé. Et alors, l'argument de Paul est celui-ci. Tous ceux qui veulent être justifiés par la loi sont séparés de Dieu. Nous ne pouvons pas mélanger la loi et la grâce. Et Paul ici dit « Tenez ferme dans l'évangile de la grâce. » C'est cet évangile-là qui vous a complètement libérés. Parce que si vous vous mettez sous la loi, alors écoutez, il leur dit « Vous devez pratiquer toute la loi. » C'est toute la loi que tu dois pratiquer. Et la Bible dit que nul ne sera justifié par les yeux de la loi. La loi n'est qu'un but. de nous révéler que nous sommes pécheurs et perdus. Voilà le but de la loi. Ce n'est pas pour qu'on la mette en pratique, mais pour qu'on réalise qu'on est perdus et qu'on ne peut rien par nous-mêmes et pour nous conduire auprès de la foi et de la grâce. Amen. Et Paul dit « Tenez ferme sur ce chemin-là. Que rien ne vous arrête. » Que rien ne vous arrête. Tenez ferme dans cet évangile de la grâce que le Seigneur ainsi nous donne à tenir ferme. Et ne pas essayer d'ajouter toutes sortes de traditions, de choses qui nous font que on ajoute finalement au message de la grâce. Ah, si on ne fait pas ceci, si on ne fait pas cela, on est presque perdus. Parce que ce sont des traditions humaines. On en ajoute. N'est-ce pas tragique, cela ? On vous fait croire que si vous n'avez pas fait exactement certaines traditions, eh bien, vous êtes presque perdus. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On ajoute des choses et on met les gens sous la loi. Et c'est comme cela qu'ils deviennent esclaves. Parce que si vous placez sous la loi, réalisez une chose, vous n'aurez jamais la force d'abord d'accomplir la loi. Déjà. Vous n'aurez jamais la force de l'accomplir. Donc vous serez dans un esclavage. Vous serez esclaves de la loi. Et c'est pourquoi Paul le dit. C'est pour la liberté que Christ vous a affichée. Amen. Alléluia. Jésus a accompli cette loi pour nous, afin que nous, nous soyons complètement libérés. Et que désormais, nous vivions pour lui et pour lui seul. Amen. Et ayons au message de la foi. Mais ayons au message de la grâce. Tout est par grâce, afin que nous puissions toujours le glorifier. Et lui donner toute nos vies et toute la gloire. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, pour tes exhortations qui nous demandent de tenir ferme sur ce message du salut par grâce, par la foi. Et non pas venir ajouter la circoncision des traditions humaines. qui viennent nous enchaîner encore sous un esclavage comme avant. Seigneur, qui nous a libérés de ces choses. Ton message de l'Évangile nous a pleinement rendus libres. Et nous voulons, Seigneur, ne pas nous mettre sous un joug étranger, mais te suivre, toi. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est les points par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais une fois que nous sommes à toi, Seigneur, nous pratiquons de nouvelles œuvres, des œuvres qui cherchent à te glorifier. Merci, Seigneur. Nous les pratiquons non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Oh oui, Seigneur, nous voici, nous voulons tenir ferme. Amen, Seigneur. Et afin que toute la gloire te revienne dans nos vies. Dès maintenant et à jamais, Seigneur, rends-nous inébranlables. Amen. Et mets la crainte de ton nom dans notre cœur et l'obéissance à ta parole dans nos vies. Que jamais nous ne soyons esclaves d'un homme, d'une femme, même d'un mouvement, d'une église, sommes esclaves de Jésus-Christ et obéissons à sa parole. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. A ton nom soit toute la gloire. C'est à toi que nous sommes. C'est toi qui nous as rachetés. J'ai à cœur de parler de l'engagement que Samuel et moi avons pris au service de Dieu il y a 40 ans cette année. Et je voudrais que nous remercions le Seigneur simplement de la grâce qu'il nous a accordée de rester ferme contre l'un de ses marées. Il nous a fait passer par des monts et des vallées douloureuses. Et des monts et des vallées douloureuses. Et dans sa grâce il nous a permis de tenir ferme. Il nous a, dans sa grâce, il a permis que nous ne reprenions pas la feuille blanche que nous avions signé. Il y a 40 ans que nous avons dit oui Seigneur me voici pour te servir. D'abord chacun pour soi, ensuite ensemble. Et non seulement 40 ans de ministère, 40 ans de mariage cette année. Et nous voulons, je crois, qu'il y a de quoi louer le Seigneur, remercier le Seigneur pour sa grande, grande, infinie fidélité. Nous n'étions nous pas meilleurs que les autres, pas plus capables que les autres. Par moments, c'était très difficile. Mais je peux vous dire que le Seigneur a été fidèle. quand le moment commençait à être trop dur que nous ne savions même plus quoi faire, nous étions à tapis de face par l'ennemi. Dans notre propre chair, le Seigneur est venu comme nous porter par ses bras d'amour. Et nous porter au travers de la vallée la plus douloureuse. Et je crois aujourd'hui que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'amènera à la défense jusqu'au jour où il nous reprendra près de lui. Alors je voudrais que vous vous leviez en remercie le Seigneur. Et merci pour vos prières. Et merci pour ceux qui nous en sont et merci Seigneur. Priez-vous et levez vos voix vers le Seigneur. Et dit-lui merci de nous avoir gardés sur la vie. Et le priez pour nous. Comme Paul demandait aux chrétiens de prier pour nous. Merci de priez pour nous et de continuer de le faire aussi. Car nous avons peu de moins de l'écrivain. Comme Paul a la vaccine à nous s'il va rater. Il n'a pas qu'on reste de faire de tout à l'heure jusqu'au bout. qui s'il va et nous s'il va et nous s'il va en plus. Il n'y a pas de manière que le s'il va nous et d'abord. Encore et toujours, que ta volonté soit faite, et non la nôtre, et non la même. Par vent et marée encore, Seigneur, tu nous porteras jusqu'au bord, jusqu'à ce que tu nous introduises dans ta gloire. Seigneur, merci pour ta grande, grande fidélité. Et j'ai juste deux paroles avant de passer à autre chose. J'ai deux paroles, justement, qui conviennent très bien pour ce qui vient d'être dit. Il y a deux personnes qui sont concernées par ces paroles. Une personne rétrograde au milieu de nous, qui a suivi le Seigneur pendant plusieurs années, mais qui, ces derniers temps, s'est refroidi, s'est éloigné de lui. J'ai reçu ces paroles bien avant. La semaine dernière, il y a quelques années, te dit le Seigneur, tu as décidé de tout laisser pour me suivre. Tu as accepté la vérité de ma parole. Mais des difficultés sont arrivées. Et ton engagement, à mon égard, a été testé. Si tu laisses les difficultés, les problèmes et les déceptions ébranler ta foi, tu brises la confiance que tu m'avais accordée, dit le Seigneur. Quand, lorsque tu es venu à moi la première fois, et le Seigneur t'appelle, aujourd'hui, il te dit, « Reviens. Mon amour pour toi n'a pas changé. Je t'aime comme au premier jour de notre rencontre. Ne regrettes-tu pas la confiance que tu avais en moi en ce temps-là ? Ces difficultés que j'ai permises dans ta vie n'étaient pas destinées à te détruire, mais simplement à éprouver ta foi et ta confiance en moi. une sincère repentance te permettra de retrouver cette relation d'alors avec moi. Reviens. Reviens à ton père. Reviens maintenant. Et une deuxième personne. pour laquelle le Seigneur a confié une tâche bien précise, mais qui s'est elle aussi laissée arrêtée par des circonstances difficiles et douloureuses dans sa famille. Mon enfant, toi qui avais si bien et si fidèlement accompli la tâche que je t'avais confiée, tu t'aides découragée lorsque toutes ces choses te sont arrivées. Lassée, lassée, tu as tout laissé. Je voudrais, te dit le Seigneur, aujourd'hui, que tu te relèves et qu'avec courage, tu te remettes à la tâche. J'ai besoin de toi. Je veux encore me servir de toi. Je veux encore t'envoyer dans mon champ qui est le monde. Persévère. Reprends ta course avec foi. Mon juste vivra par la foi. Et c'est ainsi qu'après avoir accompli ma volonté, tu obtiendras ce que je t'ai promis. La couronne de justice est réservée à tous ceux et toutes celles qui, à travers Vons et Marais, persévèrent, persévèrent et persévèrent encore jusqu'à ce que je les introduise moi-même dans le pays promis, la Jérusalem céleste qui l'attend. Reprends courage et poursuis ta course avec un zèle renouvelé, une ferveur encore plus grande. Et j'ajoute de la part du Seigneur que c'était, cette personne est appelée à devenir missionnaire. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui est appelé à devenir missionnaire. Puis répond, réponds, et ne pas retarder l'appel que je t'ai adressé il y a déjà bien des années à l'arrivée. Jésus, trouvons-nous un cœur obéissant. Seigneur, tu bénis notre frère. Seigneur, touche son cœur. Merci, Seigneur, de le visiter et de mettre en lui tes sentiments, Seigneur, pour qu'il accomplisse ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. À toi, l'ange, honneur et gloire. Et tous, Seigneur, tu nous parles à chacun aussi. Chacun d'entre nous, nous devons dire un oui à son appel. Dieu nous a parlé, le Seigneur t'a parlé. Il attend aussi de toi un oui. Ton silence équivaut à un nom devant lui. Réponds quand il parle. Tu dois répondre. Dis-lui, me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux changer. Je veux, Seigneur, revenir sur le chemin étroit. Je me suis égaré, mais je veux revenir. Je te demande pardon. Purifie-moi. Renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Je veux désormais marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Oh, attendons. Si ton chemin est passé par des marécages, et si tu avais l'impression de t'enliser dans ce marécage, rappelle-toi, je t'en ai sorti. Ne regarde pas en arrière. Regarde devant. Je marcherai encore et toujours avec toi. Il y aura d'autres marécages, mais ne te décourage pas. Je te ferai traverser ces marécages pour t'amener en lieu sec. Regarde toujours plus haut. Regarde toujours à moi. Et fais un pas à la fois avec moi. Pas deux, juste un. Juste un mot pour dire que cet appel adressé est adressé à plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont concernées par cet appel. Quand Dieu parle, il parle individuellement, bien sûr. Et plusieurs peuvent être concernées. Le Seigneur t'a parlé, dit, me voici, saumur fidèle, je veux te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Le Seigneur t'aurait encore une personne qui souffre d'arthrose ou d'arthrite dans le bras droit. Et cette douleur te prend du coude jusque dans la main. Le Seigneur te touche maintenant. Reçois sa guérison. Sois guéri dans les meurtrissures de Jésus. À la croix. Il a tant de paix. Merci, Seigneur. C'est aussi pour toi. Prends cette guérison. Que cette douleur disparaisse. Merci, Seigneur. Amen. Jésus t'a touché. Alors, prends. Prends. Alléluia. Prends. Saisis-toi. Jésus t'a guérison. Et dis merci. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, en effet, pour tout ce que tu fais. Tu feras encore. Alors, tu es toujours à l'œuvre. Toujours, tu veux béni, encouragé, relevé, fortifié. Tu veux aussi nous enseigner. Comme tu l'as fait avec les disciples autrefois. Enseigne-nous maintenant, Seigneur. Aide-nous à comprendre les Écritures. Aide-nous surtout à les mettre en pratique. Ces enseignements que tu veux nous donner maintenant. Merci, Seigneur, encore. Ta sainte présence. Excusez-moi. Le Seigneur a encore une chose à faire. Il y a quelqu'un qui a ici une tumeur cancéreuse. Et bien, le Seigneur est là aussi. Il contrôle ça. Reçoit. Reçoit la puissance de Jésus-là. Merci, Seigneur. Alors, reçois. Que ton cancer disparaisse. Alléluia. De la première cellule jusqu'à la dernière. Amen. La puissance du nom de Jésus. Sois guéri, soit guéri, soit guéri, soit guéri. Alléluia. 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 Et toute la gloire à nos provédentaires. Les seuls en éliminés. Les seuls en éliminés. Les seuls en éliminés. Les seuls en éliminés. Sous-titrage ST' 501 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 Livrez-vous à moi entièrement Abandonnez-vous à moi entièrement Dit le Seigneur Et vous verrez Que votre vie ira beaucoup mieux Et que votre vie chrétienne sera beaucoup plus prospère Et que vous serez en mesure De me glorifier bien davantage Alléluia Oui, nous nous livrons à toi Nous nous livrons à toi Nous voici sa volonté Qui est bonne, agréable Amen Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ Soit avec vous Sur chacun d'entre nous Amen Amen